Coucou. Le trône 2012, Tia Sharpe qui a 12 ans part de chez sa grand-mère pour s'acheter de nouvelles chaussures au centre commercial du coin. Elle ne rentrera jamais à la maison. L'affaire va choquer le Royaume-Uni de par l'horreur que la petite fille va subir. Bienvenue pour une nouvelle HV et c'est d'ailleurs l'une des dernières fois que vous voyez cette intro puisqu'une nouvelle est en cours de création. Vous imaginez bien que ça coûte de l'argent et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid est un RPG gratuit disponible sur iOS, Android et même PC. J'adore le jeu que ce soit pour ses combats impressionnants, ses graphismes et même ses plus de 400 champions à collectionner, tous personnalisables. Mon préféré est Itos, un elfe légendaire. Vous pourrez invoquer des champions pour compléter votre armée en allant dans le portail puis en ouvrant des éclats. Plusieurs modes de jeu sont disponibles dont une campagne complètement scénarisée mais aussi des tournois pour devenir le meilleur joueur de raid et gagner des artefacts rares. Cliquez sur le lien en description pour obtenir le jeu et si vous êtes nouveau joueur, obtenez 100 000 d'argent et un champion gratuit nommé Raleur que vous obtiendrez en cliquant juste ici. Attention les récompenses ne sont disponibles que pendant 30 jours suivant cette vidéo. Salut à tous, c'est My Skies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du cas de Tia Sharpe. C'est une histoire qui je pense va beaucoup vous énerver. Vous allez ressentir de la haine envers le, la ou les coupables. J'essaye de pas trop vous spoil mais vous allez voir que l'histoire est vraiment vraiment horrible. Alors bien évidemment vous l'avez remarqué entre temps j'ai changé de coupe de cheveux, vous êtes au courant, les coiffeurs en France sont actuellement fermés. Bon on fait avec les moyens du bord. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. La famille Sharpe. Notre histoire se passe cette fois-ci en Angleterre et plus précisément à New Addicton, petite ville dans le sud de Londres. C'est ici que vit Tia Sharpe qui a 12 ans. Elle est la fille de Steven Carter et Nathalie Sharpe qui se sont séparés lorsque Tia était bébé. Tia est décrite comme une fille très mature par ses amis. Elle avait de bonnes notes en classe et n'était pas timide. Elle se faisait des amis très facilement et elle était plutôt appréciée. En plus de ça, elle était fan de jeux vidéo et de mode, donc elle était née à la bonne époque. Mais avoir des amis c'est bien, réussir en classe c'est encore mieux, mais qu'en est-il du climat familial ? Eh bien, Tia est née dans une famille de classe moyenne. Vous savez, ces gens qui ne sont pas pauvres mais qui ne sont pas riches non plus, qui ont juste assez pour subvenir à leurs besoins. Elle est née dans une famille aimante mais un petit peu étrange. Nathalie la mère est sortie avec Stuart Hazel pendant quelques semaines alors que Tia avait 8 ans et il fumait de l'herbe dans la maison. Les professeurs ont senti l'odeur sur les vêtements de Tia et ils ont donc envoyé les services sociaux chez elle. Cette petite visite a mis un bon gros coup de pression à Nathalie et Stuart, surtout à Stuart qui à l'époque sortait de prison. Il avait déjà fait plusieurs allers-retours pour bagarres, vols, braquages et là il venait de sortie. Donc il n'avait pas trop envie d'y retourner. Stuart n'était pas un mec méchant, juste un type qui n'avait pas eu de chance dans la vie et qui avait rapidement commencé à faire des conneries. Tia s'entendait très bien avec lui, c'était un mec qu'elle trouvait cool et rebelle. Malheureusement, la relation de Nathalie et Stuart ne durera que quelques mois et le couple se séparera. Et c'est là qu'intervient ce que je juge comme une bizarrerie puisque Stuart va se mettre en couple avec Christine qui n'est autre que la mère de Nathalie et donc la grand-mère de Tia. Nathalie ne va pas du tout s'opposer à cette relation ou en tout cas son opposition ne durera que quelques jours. Elle sait que Stuart est quelqu'un de bien, qu'il ne lui a jamais fait de mal et donc si sa mère est heureuse avec lui, écoutez, pourquoi pas. En plus, Tia l'adore, donc autant qu'il reste dans la famille. Stuart a vraiment voulu prouver à la famille Sharp qu'il était quelqu'un de bien. Oui, il avait fait de la prison. Oui, il sortait maintenant avec la mère de Nathalie qui était aussi la grand-mère de Tia. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et Tia comptait beaucoup sur lui. Très souvent, elle lui envoyait des SMS par exemple. Bah voilà, elle avait 12 ans et elle avait peur de prendre le tram toute seule le soir. Et donc généralement, elle envoyait un SMS à Stuart pour lui demander s'il pouvait venir avec elle et Stuart l'accompagnait et prenait le tram avec elle. Ils jouaient à la console ensemble. Bref, c'était pas du tout une relation malaisante. Ils étaient vraiment de très bons amis. Même si Stuart était un adulte, bien évidemment, il fixait des limites à Tia pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Mais voilà, Tia le voyait vraiment comme quelqu'un de très cool. Et elle adorait venir passer des week-ends chez sa grand-mère lorsqu'elle savait que Stuart était là. Le père de Tia, Steven, n'avait pas vraiment d'avis concernant Stuart qui était sorti avec Nathalie puis qui maintenant sortait avec Christine, la grand-mère. De toute façon, il ne l'avait jamais rencontré. Par la suite, Nathalie s'est d'ailleurs mise avec un autre homme nommé David Nils et au moment de l'affaire, elle est toujours avec. Maintenant que vous avez fait connaissance avec les sharps qui vont être au cœur de l'affaire, passons aux choses sérieuses. La disparition. Le jeudi 2 août 2012, Tia envoie un SMS à Stuart pour savoir si elle peut venir passer le week-end chez eux. Stuart lui répond « Je demande à mamie ». Christine accepte et Nathalie est d'accord également. Christine prévient juste Tia en lui disant que ce jeudi soir, elle ne sera pas là et qu'elle ne rentrera que vendredi dans l'après-midi puisqu'elle est en déplacement pour le travail. Bon, Tia, ça la dérange pas du tout que sa grand-mère soit pas là puisque passer une soirée avec Stuart, ça se résume à manger des burgers, des bonbons et jouer aux jeux vidéo. Donc Tia a 12 ans, ça lui va totalement. Ce jeudi en début d'après-midi, Nathalie dépose Tia, au tram dans lequel la tante Stuart. Ils vont ensuite tous les deux aller acheter des provisions pour le week-end et Stuart en profite pour lui donner un peu d'argent de poche. Comme ça, si elle veut sortir ce week-end, s'acheter des trucs, elle peut. Sa mère n'est pas dans les parages, Tia fait ce qu'elle veut de cet argent. Le jeudi soir, Christine, la grand-mère, appelle à la maison. C'est Stuart qui répond et il dit que tout va bien. D'ailleurs, on entend dans le fond du téléphone Tia qui rigole et qui est en train de jouer à la console. Il explique qu'ils viennent de manger des burgers, qu'ils ont mangé des bonbons et que la soirée se passe comme prévu. Ça rassure Christine qui sait que Stuart est un peu tête en l'air. Elle lui demande donc s'il a bien fermé le gaz après avoir fait chauffer les steaks. Bref, tout a l'air de bien aller dans la maison. Le lendemain, vendredi 3 août, Christine rentre un peu plus tôt que prévu en début d'après-midi. Il est à ce moment-là, 13-14 heures environ. Lorsqu'elle rentre, Stuart est seule à la maison. Il lui explique que Tia n'est pas là, elle est partie. Elle a pris de l'argent de poche et elle est partie rejoindre un ami pour se rendre au centre commercial de Croydon. C'est un centre commercial qui est situé environ 40 minutes de tram de New Addicton. Christine passe donc son après-midi avec Stuart. Tout se passe bien et aux alentours de 18 heures, le couple se rend compte que Tia ne semble pas rentrer. D'habitude, elle est toujours à l'heure. Bon, ça lui arrive d'avoir quelques minutes de retard, mais elle sait très bien que Christine et Stuart s'inquiète très rapidement. Christine décide donc d'appeler Nathalie, la mère de Tia, pour lui demander si elle a eu des nouvelles aujourd'hui. Et Nathalie répond que non, elle n'a eu aucun SMS aujourd'hui. Et à ce moment-là, Christine, Nathalie et Stuart commencent un peu à s'inquiéter. Tia n'a donné aucune nouvelle à personne de la journée. Et donc, il se demande s'il ne se passe pas quelque chose. Pourtant, Tia assure elle un téléphone portable, elle peut envoyer des SMS. Mais non, personne n'a rien reçu. Le trio décide donc de se rejoindre et de prendre la voiture pour aller dans les environs du centre commercial. Tia a 12 ans, même si on est en plein été, le soleil commence à se coucher, donc il faut qu'elle rentre à la maison. Peut-être qu'elle est toujours avec des amis, posée quelque part et qu'elle n'a pas vu le temps passer. Mais après avoir fait le tour de la zone commerciale, après avoir fait sonner son téléphone et lui avoir envoyé des dizaines de SMS, l'écharpe commence à comprendre que Tia n'est nulle part et qu'il lui est sûrement arrivé quelque chose. Il est maintenant 22 heures, la nuit est tombée et la fille n'est nulle part. Nathalie, Christine et Stuart décident donc de se rendre au commissariat le plus proche pour demander de l'aide. Les policiers prennent tout de suite cette affaire au sérieux. Ils vont donc interroger un par un, Nathalie, Christine et Stuart pour savoir ce qu'il s'est passé pour tenter de reconstituer l'emploi du temps de Tia. Bon bah Nathalie dit qu'elle ne l'a pas vu depuis environ jeudi midi, elle l'a déposé au tram avec Stuart et Christine dit qu'elle ne l'a pas du tout vu, que la dernière fois qu'elle l'a entendu, c'était lorsqu'elle était au téléphone avec Stuart, elle l'a entendu rigoler derrière jeudi soir. Stuart quant à lui explique que la soirée de jeudi soir s'est très bien passée, ils ont mangé ensemble et que ce vendredi aux alentours de midi 10, Tia est sortie voir un ami pour se rendre au centre commercial. Euh voilà, Tia lui a donné le prénom de cet ami, mais Stuart n'a pas du tout retenu. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, personne ne sait qui est l'ami que Tia partait rejoindre. Ce soir-là, quelques enquêteurs vont se rendre au domicile de Christine et Stuart. Ils vont fouiller la chambre de Tia pour voir s'il n'y a pas d'indice. Mais ils se rendent rapidement compte que Tia a tout laissé dans sa chambre. Il retrouve son téléphone, sa carte de tram et son argent de poche. Alors qu'elle avait besoin de ces trois objets, ça lui était indispensable pour passer sa journée. Comment rejoindre son ami si elle n'a pas son téléphone ? Comment prendre les transports en commun si elle n'a pas sa carte et comment acheter des chaussures si elle n'a pas d'argent ? Ça n'a aucun sens. Le téléphone est fouillé. On regarde ses SMS, ses appels récents, quel site elle a visité. Mais il n'y a aucun SMS suspect et aucun SMS ne lui donne rendez-vous ce vendredi. En plus de ça, dernièrement, elle n'a appelé personne. Elle n'a pas visité de site étrange. Et Nathalie insiste, Tia n'était pas une fugueuse. Elle n'a aucune raison de partir. Elle a tout ce qu'elle veut. Malheureusement, à ce moment-là, la nuit est déjà tombée. Et ce vendredi soir, même si Tia vient d'être officiellement portée disparue, aucune recherche ne peut être lancée. Le lendemain. Le samedi 4 août au petit matin, des recherches sont immédiatement lancées. La famille de Tia le sait. Il lui est forcément arrivé quelque chose pour qu'elle ne rentre pas hier soir. Il faut que son visage soit partout. Des t-shirts sont imprimés en masse. Tout le monde en porte. Des affiches missing sont collées un peu partout. Et en un week-end, toute la population de New Addicton est au courant de la disparition. David Nils, le beau-père de Tia, va faire un appel public disant qu'il ne dort plus, que Nathalie est en morceaux et que tout le monde espère qu'elle va bien. Selon lui, Tia a forcément été emmené quelque part. Mais pour le moment, personne ne sait où. 80 enquêteurs vont être mis sur l'affaire aidés par des policiers classiques. Ils vont fouiller les environs de New Addicton à l'aide de chiens et d'un hélicoptère. Malheureusement, ce week-end, on ne retrouvera rien. Dans les prochains jours, ce sont 120 heures de vidéosurveillance sur les 800 mises à disposition qui vont être analysées par les enquêteurs. Ces vidéosurveillance proviennent du centre commercial et du réseau de tram. Mais pour le moment, Tia n'est nulle part. On ne la voit sur aucune vidéosurveillance. On ne la voit pas attendre à un abribus. On ne voit rien. La petite n'est nulle part. Et pourtant, c'est pas logique. New Addicton est une petite ville. Il n'y a pas des milliers de personnes qui prennent les transports en commun chaque jour. Si elle s'est rendue à un arrêt de tram, un arrêt de bus ou même si elle a marché dans la rue, on va forcément la voir. Elle ne peut pas se cacher dans la foule. Et en passant des heures à visionner les vidéos des caméras de surveillance du quartier, du tram et du centre commercial, les enquêteurs vont commencer à se demander si Tia n'a pas pu disparaître dans son propre quartier. Puisque même s'ils n'ont pas pu visionner toutes les heures, ils ont quand même travaillé logiquement. Tia est partie de chez elle à midi 10. Elle aurait dû arriver à l'arrêt de tram aux alentours de midi 20, midi 30 maximum. Mais elle n'y arrive jamais. Les vidéos de la ligne de tram qui partent de New Addicton jusqu'au centre commercial de l'autre ville, à ces horaires-là, entre 12h10, 13h, 14h, 15h, ne donnent rien. Tia n'est pas monté dans ce tram. Donc peu à peu, on va se demander si un voisin ne peut pas être coupable comme on l'a vu dans d'autres HVF. Et d'ailleurs, en parlant de voisins, Paul Méhan, qui est le voisin de Christine Estuart, viendra apporter son témoignage en disant que lui, il a bien vu Tia sortir de chez Christine Estuart et marcher dans le quartier. Le problème, c'est que bah, il ne peut pas prouver qu'il l'a vu. Et les enquêteurs ne croient pas trop trop à son témoignage, puisque c'est le seul qui dit l'avoir vu. Tous les autres voisins n'ont pas du tout vu Tia dans la rue ce vendredi midi. Mais même si les enquêteurs doutent de son témoignage, ils sont quand même obligés de le suivre. Puisque s'il dit vrai, ça veut dire que Tia est bien sortie de la maison, qu'elle a marché dans le quartier, mais qu'elle n'est jamais arrivée à l'arrêt de tram. Et donc, ça donne une petite zone de recherche aux enquêteurs. Les poubelles du quartier vont être fouillées, la collecte des ordures avait été suspendue à la demande des enquêteurs, mais la fouille ne donnera rien. Peu à peu, Stuart va devenir une personne d'intérêt dans l'affaire. Et ça va pas lui plaire du tout, puisqu'il s'y attendait. Il a déjà fait de la prison, il était seul avec Tia, la plupart des gens savent qu'il était très proche d'elle, et donc ça en fait un suspect idéal. D'ailleurs, même s'il a déjà fait de la prison, Stuart n'a jamais eu aucun problème avec les enfants, il était pas du tout dans ce délire là. Il va donc accepter de faire une interview télévisée, et il explique pendant cette interview que le jeudi soir, il a fait à manger à Tia, que la soirée s'est déroulée normalement. Le vendredi midi, ils ont mangé tous les deux à la maison, et Tia lui a dit qu'elle allait voir un ami. Il répète qu'il n'a pas retenu le prénom de cet ami, que Tia est sortie aux alentours de midi 10 après avoir mangé rapidement. Il explique que c'est horrible de vivre entouré de tous ces policiers et de tous ces gens. Il est enfermé dans la maison avec Christine, Nathalie et David. Tout ce qu'ils font est surveillé, les journalistes sont partout. En plus, on est en plein mois d'août, il fait une chaleur de dingue. A la fin de l'interview, il dira qu'il est innocent, que les gens croient ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de croire les médias qu'ils croient, mais en tout cas, un jour, la vérité finira par éclater. La maison de Christine et Stuart va tout de même être fouillée entre le lundi 6 août et le jeudi 9 août, trois fois. Une fois par des enquêteurs et deux fois par des chiens. Mais personne ne remarquera rien. Il n'y a pas de sang, pas de traces suspectes et la famille ne comprend pas pourquoi ils sont harcelés à ce point. Pourquoi les enquêteurs se focalisent uniquement sur la maison de la grand-mère de Tia ? Stuart ne lui aurait jamais fait de mal et il est soutenu à 100% par toute la famille. Pour eux, la police perd son temps et se focalise sur eux parce qu'ils n'ont aucune autre piste. En plus de ça, Paul, le voisin, dit qu'il a vu Tia sortir ce vendredi. Donc pourquoi ne pas chercher dans les alentours ? Et bien pourtant, même s'il fouille plusieurs fois la maison, les enquêteurs continuent de travailler en dehors de la maison. Ils vont interroger les chauffeurs de bus et de trams qui se sont rendus au centre commercial. Et tous disent ne jamais avoir vu Tia ce vendredi après-midi. En plus de ça, quand ils apprennent que Tia n'avait pas sa carte et n'avait pas d'argent sur elle, ils expliquent que jamais elle n'aurait pu monter dans le bus ou dans le tram. Ils ne laissent pas monter les gens qui n'ont pas de ticket. Les dernières images que l'on retrouve de Tia sont celles que vous avez vu en début de vidéo lorsqu'elle est avec Stuart le jeudi après-midi au supermarché et dans le tram. Ensuite, on n'a plus rien d'elle. Malheureusement, les jours passent et les enquêteurs ne le savent pas, mais tous les jours, ils passent à côté de la petite. Elle est là, elle ne peut rien dire, elle ne peut pas appeler au secours. Huit jours de disparition. Le vendredi 10 août 2012, une quatrième fouille de la maison est organisée. Cette fois-ci par des experts scientifiques qui vont venir avec tout le matériel pour voir si la maison ne renferme pas des secrets. Christine et Stuart ne s'y opposent pas, de toute façon ils n'ont pas le choix, mais pour eux c'est une mascarade. Au petit matin, le couple se lève et se prépare puisqu'ils savent que les experts arrivent. Stuart dit à Christine qu'il part acheter le journal et qu'il rentrera d'ici une petite dizaine de minutes. Christine, quant à elle, se lève à son tour et elle se met à sentir une odeur immonde dans la maison. Pour elle, ça sent le moisi. Elle va donc se mettre à chercher sous les meubles, dans sa cuisine, derrière son frigo, voir si quelque chose n'est pas tombé et voir si quelque chose n'est pas en train de pourrir. Mais elle ne trouve rien. Elle se dit donc qu'après le passage des experts, elle fera le ménage et puis c'est tout. Les experts débarquent et Christine est invitée à quitter la maison devant la horde de journalistes qui l'attend comme on le voit sur les vidéos de l'époque. Il y avait du monde partout et les caméras ont suivi Christine jusqu'à sa voiture, puisque si les enquêteurs s'acharnent sur elle, c'est forcément pour quelque chose, ils ont forcément une piste. Bref, la fouille débute et eux aussi sentent cette odeur immonde qui règne dans la maison. On est en plein mois d'août, avec la chaleur, il y a vraiment une odeur qui monte au nez. Et les experts vont donc faire appel à un chien. Je rappelle que ça fait quand même deux fois que des chiens viennent dans la maison et qu'ils ne trouvent rien. Donc un chien est de nouveau appelé au cas où. Et cette fois-ci, le chien va mener les experts au grenier de la maison, qui pourtant a plus ou moins été fouillé par les policiers. Donc ils montent à l'étage, font tomber la petite échelle qui permet d'accéder au grenier et l'un des experts monte à l'échelle. Il arrive dans ce grenier qui est très exigu et il faut faire très attention, puisqu'en fait, le grenier est uniquement fait de petites planches en bois et en dessous c'est de la laine de verre. Donc si notre pied passe à travers la petite planche en bois, on finit à l'étage d'en bas. Alors l'expert qui arrive dans le grenier, il est à moitié accroupi, il n'y a pas trop de place, il y a des cartons et des sacs partout, mais l'odeur est immonde. Il enlève un peu quelques sacs, commence un peu à fouiller et après avoir déblayé un petit peu, il tombe sur un énorme sac. Un grand sac poubelle qui a la forme d'un corps. Il regarde alors de plus près, s'approche et il se rend compte que ce sac poubelle a un trou. De ce trou dépasse un doigt de pied. Tia Sharp, qui a douze ans, vient d'être retrouvée assassinée dans le grenier de sa grand-mère. Il aura fallu quatre fouilles aux enquêteurs pour se rendre compte que Tia était au grenier. Pendant une semaine, toute la famille Sharp s'est réunie dans cette maison pour tenter de retrouver Tia sans savoir qu'elle était juste au-dessus d'œuf en train de subir la chaleur de l'été. Le corps est méconnaissable à cause de la chaleur de l'été. En plus, elle était dans un grenier qui n'est pas du tout aéré, dans un sac et il faudra des analyses dentaires pour prouver que c'est bien elle. L'enquête à ce moment-là prend alors une toute autre tournure. Une chasse à l'homme débute. Puisque rappelez-vous, au petit matin, Stuart était parti acheter le journal. Le problème, c'est qu'il n'est jamais revenu. Étrange de disparaître le jour où des experts vont fouiller de fond en comble la maison. Des appels radios sont alors émis pour retrouver Stuart. Il sera filmé par une caméra à 17h12 en train d'acheter de l'alcool à Merton, situé à une heure de tram de New Addicton. C'est la vendeuse de cette supérette qui préviendra la police, entendant les nouvelles le concernant. Elle explique que Stuart semblait déjà bien alcoolisé et qu'il n'arrêtait pas de répéter qu'il faut retrouver Tia, qu'il espère bientôt la revoir. Il était complètement arraché. À 20h25, Stuart est arrêté dans un parc. Il est accusé de meurtre et il se dit innocent. Nathalie, la mère, et son petit ami David, Christine, la grand-mère, et Steven, le père de Tia, sont effondrés en apprenant que la petite était au-dessus d'eux toute la semaine. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment traumatisant. Le lendemain, samedi 11 août, Christine et Paul, le voisin, sont arrêtés à leur tour. La police les pense eux aussi coupables. Ils seront relâchés le dimanche après avoir payé une caution. Le voisin avouera que finalement, il ne se souvient plus trop d'avoir vu Tia ce vendredi après-midi. Mais pour le moment, il sera relâché puisque aucun lien entre Stuart et Paul ne pourra être établi. On pense à ce moment-là que Paul a donné ce témoignage comme ça pour un peu faire son intéressant. Et voyant que tout le monde le croyait, il s'est enfoncé dans son mensonge. À cause de lui, tout le week-end et même les jours suivants, on a continué à rechercher Tia aux alentours de New Addicton, alors qu'elle était en réalité dans la maison. Bon, je suis en train de blâmer Paul, le voisin, pour son faux témoignage. C'est très grave ce qu'il a fait. Il a menti aux enquêteurs, il a témoigné alors qu'il n'était pas sûr de lui, mais il a quand même fallu quatre fouilles aux enquêteurs pour fouiller à fond le grenier, sérieusement. D'ailleurs, lors de la découverte du corps, il a été interdit à Nathalie et Steven de voir leur fille tellement elle était méconnaissable et les enquêteurs ne voulaient pas plus les traumatiser. Steven dira selon ses dires qu'il a le cœur brisé, que Stuart lui a volé sa fille, sa belle petite fille qu'il ne reverra plus jamais. Nathalie, quant à elle, sera folle de rage lors de la découverte, accusant les enquêteurs d'être des incompétents. Il leur a fallu quatre fouilles, je le répète, pour aller au grenier, mais c'est inimaginable. Et une autre enquête sera d'ailleurs ouverte pour savoir pourquoi personne n'a fouillé le grenier. Mais notre histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce qui est arrivé à Tia ? Est-ce que Stuart est vraiment coupable ? Et si oui, pourquoi il a fait ça ? Étant donné que Stuart est la seule personne arrêtée dans l'affaire, qu'il est la dernière personne à avoir vu Tia en vie, il faut trouver des preuves contre lui. Et une nouvelle fois, la maison va de nouveau être fouillée, puisque Stuart et Tia avaient une relation fusionnelle. C'était de vrais amis. Donc pourquoi il lui aurait fait du mal ? Est-ce qu'on a affaire là à un accident domestique ? Est-ce que Tia s'est blessée et elle est décédée de ses blessures ? Et par la suite, Stuart a pu paniquer. C'est possible, ça arrive. Mais il va falloir tout prouver. Et ça va être un peu plus simple que prévu, puisque les enquêteurs vont vite découvrir que Steven est en réalité une personne dérangée. On va retrouver dans un cadre de fenêtres, bien caché, une carte SD. Elle est analysée, certains fichiers supprimés sont récupérés et c'est l'horreur. À l'intérieur de cette carte, il y a des photos d'enfants et il y a également les photos d'un corps. Le corps est nu, on ne voit pas son visage, mais il est sur le lit de Tia. C'est elle. Stuart a pris des photos de Tia lorsqu'elle était décédée, l'a mis dans plusieurs positions obscènes et a abusé d'elle. Sur le téléphone de Stuart, on retrouve des photos et des vidéos de Tia prises en cachette lorsqu'elle dormait, lorsqu'elle prenait son bain, lorsqu'elle était dans la douche. Stuart se cachait et l'a filmé. À aucun moment, Tia ne s'en est rendu compte tellement elle avait confiance en lui. Stuart est en réalité un pervers. Il a 37 ans, Tia en avait 12. Son historique de navigation est également fouillé. On découvre qu'il a recherché plusieurs fois des photos de filles du même âge que Tia brune avec des lunettes. Stuart ne voulait pas juste être ami avec Tia, il avait une attirance pour elle. C'est lors de son procès, Stuart plaidera dans un premier temps non coupable. Il expliquera que le jeudi soir, il a bien passé la soirée avec Tia. Ils ont joué à la console, ont mangé ensemble et Tia a dû aller chercher ses lunettes à l'étage. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Stuart avait fumé et il avait bu. Donc il était à moitié dans les vapes et il était à moitié endormi. Il a entendu Tia dégringoler les escaliers et se claquer la tête contre le sol. Stuart a alors rigolé, lui a demandé si ça allait bien et il s'est rendormi. Le lendemain matin, en se réveillant, il a vu que Tia était décédé. Il a complètement paniqué, il ne voulait pas retourner en prison et donc il a décidé de cacher la petite. Mais lors de son procès, les jurés ne vont pas du tout croire en sa version des faits puisqu'on va diffuser dans la salle d'audience les photos que Stuart avait prises de Tia. Imaginez quand même l'horreur. Nathalie et Christine sont sorties de la salle tellement elles étaient écoeurées. Après quatre jours de procès, voyant qu'il est complètement foutu, finalement Stuart plaidera coupable d'assassinat mais il ne dira jamais exactement ce qu'il s'est passé. Pour les enquêteurs, le scénario est simple. Le soir, Tia est monté dans sa chambre. Stuart a voulu la rejoindre, lui a dit bonne nuit, lui a fait des avances. Tia n'a pas compris, elle a refusé. Stuart s'est énervé, l'a agressé, l'a étouffé et a abusé d'elle toute la nuit pour assouvir ses fantasmes. Pour ces faits, Stuart Hazel sera condamné à 38 ans de prison en 2013. Lorsqu'il ressortira de prison en 2051, il aura 75 ans. Il n'a pas écopé de la prison à vie puisque le juge a considéré qu'ils ne peuvent pas prouver à 100% que le crime a été fait uniquement dans le but d'agresser Tia. Christine, quant à elle, sera complètement innocentée et Paul, le voisin disant avoir vu Tia, sera condamné à 5 mois de prison pour avoir menti. Il avouera avoir menti dans le seul but de se rendre intéressant. La maison dans laquelle a eu lieu le drame sera détruite après le procès et de nouveaux bâtiments seront reconstruits sur l'emplacement. Aujourd'hui, Steven, le père, continue sa vie. Nathalie et Christine, de leur côté, sont plus proches que jamais après s'être fait trahir. Tia, quant à elle, a eu le droit à de très beaux obsèques. Tout new à Dickton est sorti dans la rue pour lui rendre un dernier hommage. Elle a été transportée sur un carrosse. Elle voyait en Stuart un très bon ami, mais en réalité c'était un prédateur. C'est ainsi que se termine sa très triste histoire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez maison en commentaire. Si elle vous a plu, le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me suivre sur Twitter et Instagram. J'y suis très actif, mais énormément de news. On se retrouve très bientôt pour de prochaines HVF et puis bye.